On se retrouve pour le dernier break de ce D1C, proche d'une coupe, que les 248 joueurs encore restant aujourd'hui peuvent espérer mais sont encore loin puisqu'il y aura encore quelques journées avant la table finale. Un qui peut encore espérer, c'est Steven Mefredi, notre avant-dernier qualifié puisque tout le reste pour l'instant a été éliminé. Reprise difficile après le dîner, deux niveaux, t'as quasiment rien vu. Ouais, j'ai traversé un gros désert de cartes et j'ai joué quelques coups quand même mais j'en ai pas gagné une main quasiment donc assez compliqué mais il me reste encore 29 000 et on reprend sur 400-800 donc pour les deux niveaux de la journée, ça va être le money time, là c'est les deux niveaux les plus importants, c'est là que les pots vont gonfler, que les shorts vont pousser donc voilà, encore deux niveaux pour essayer de booster son stack pour le day 2. Alors on m'aurait dit que le niveau de certains tournois à Puckers Fair Bordeaux était supérieur au WPT Montréal, tu confirmes ou pas ? Ben apparemment de ce que j'entends c'est vrai que le niveau global est assez faible pour un tournois à cette envergure là, j'ai une table ni trop facile ni trop difficile avec un niveau assez hétéroclite mais c'est vrai que j'ai discuté un peu avec la team et avec les autres qualifiés, il y a eu des tables où apparemment ça partait un peu en n'importe quoi donc bon, faut s'adapter de toute manière, il faut essayer de s'adapter à chaque situation et chaque joueur qu'on a en face mais c'est vrai que le niveau global et je pense à notre portée donc on va essayer d'aller plus loin possible. On va faire un peu de promo pour Puckers Fair parce que sinon Yann il va nous en vouloir, c'est quoi le programme jusqu'à Noël ? Il y a des gros rendez-vous là sur Bordeaux et Toulouse ? Ouais là en fait on est sur un challenge où on a un programme régulier et il y aura une finale qui aura lieu le 13, 14 et 15 décembre avec 8000 euros de dotation, si mes souvenirs sont bons, avec une finale en fait mutualisée, c'est assez sympa ce qu'on a réussi à faire puisque comme on est à l'antenne à Bordeaux et à Toulouse, on va regrouper les deux tournois et faire une table finale partagée en fait avec 4 joueurs de Bordeaux et 4 joueurs de Toulouse donc 8000 euros de dotation dont un package WPT national Cannes, Simon et Simon et Simon pour le premier à 1800 euros donc très sympa de venir jouer. Allez standard, si PMU partenaire de PokerSphere depuis deux ans maintenant donc si vous êtes dans le coin n'hésitez pas, PokerSphere Bordeaux, PokerSphere Toulouse, on est partenaire du pack WPT, on en aura peut-être à Paris d'ailleurs je ne sais pas, il faudrait que je vérifie dans 10 jours maintenant, on va suivre tout ça, bon courage pour les deux derniers niveaux et Inesh toujours dehors pour ceux qui nous ont suivis sur Twitter jusqu'à maintenant, à plus !